Ça, c'est une très bonne question. Chat. Waxel. Strasbourg. Ragonde. Publication d'articles scientifiques. Je m'intéresse depuis très très longtemps à tout ce qui concerne les relations science-technologie-société. Ça intègre la médiation scientifique, les controverses scientifiques, les débats publics. Ce qui me passionne dans les SHS, c'est le rapport aux gens. Je ne conçois pas une recherche sans mener des entretiens, sans aller rencontrer les personnes qui font partie de l'étude. Le sujet du jour, c'était la question des sciences citoyennes et la façon dont un projet de science citoyenne pouvait avoir du sens dans un cadre beaucoup plus large, qui peut être le développement de technosciences, des relations un peu confuses entre les scientifiques et les citoyens. Je crois que je me suis largement laissé piéger. Mais les enjeux, c'est partir de l'idée que les sciences participatives, ce n'est pas une baguette magique qui va d'un coup transformer des citoyens qui apparaissent plutôt indifférents aux sciences, voire critiques, en personnes qui vont soutenir la science. Creuser vraiment à ce niveau-là, par le biais d'entretiens justement, des participants dans le réseau de sciences citoyennes. La science participative, c'est quelque chose de très englobant. La science citoyenne, c'est vraiment utiliser les ressources citoyennes pour construire des nouvelles connaissances. Donc, je serais plus dans l'approche recherche participative, ni l'un ni l'autre, de recherche participative. J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre aussi. L'acceptabilité sociale, ça part du principe que les citoyens n'ont pas grand-chose à dire par rapport à un projet. Et médiation, je ne pense pas que ce soit un bon terme, je dirais plutôt concertation, échange, débat. Où là, on peut éventuellement commencer à prendre au sérieux ce que peuvent dire les citoyens. C'est compliqué, je n'arrive pas à trancher. Si on part sur l'étymologie de communication, j'aurais plutôt tendance à dire communication, parce que c'est de la mise en commun. Je suis désolé, je n'arrive pas à trancher, puisque le premier entretien va nourrir pour l'analyse les résultats de ce qu'on entretenait. Sous-titrage Société Radio-Canada